Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Tu l'as autorisé, ça ? Père Gabriele Amorth, le soir du 4 juin, vous avez procédé à un exorcisme. Elle n'était pas possédée. Elle souffrait de troubles mentaux. Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous n'avons pas fini de vous interroger, Père Amorth. Si vous avez un problème avec moi, adressez-vous à mon patron, le pape. Il y a un cas qui requiert votre attention. Amenez-moi le païs. L'enfant a-t-il subi un traumatisme ? Il a vu son père se faire empaler. Vous pouvez compter sur moi, Julia. C'est pas le bon prêtre ! Que veux-tu ? Réponds-moi. Toi, je suis ton pire cauchemar. Mon cauchemar, c'est que la France soit championne du monde. Arrête de te cacher et lire tes petites blagues. Amy, c'est papa. C'est toi. Vous allez tous mourir. C'est le sceau du Vatican. L'Église avait déjà combattu ce démon et le Vatican a étouffé l'affaire. On t'a manipulé et tu es tombé dans le piège. Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça ? Imaginez ce qui se passerait si l'âme de l'exorciste du pape était possédée par le diable qui vous défendrait. Ma foi n'a besoin d'aucune défense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada